salut youtube j'espère que vous allez bien on fait cette vidéo pour vous montrer une aberration avec la nouvelle spé l'évoqueur augmentation qui a one shot un boss je vais vous montrer ça juste après ça mais avant toute chose je vous explique juste donc là c'est une vidéo qui va sortir sur youtube où on a fait un donjon où j'ai fini à 200k overall en tank vous allez voir c'est assez insane mais du coup il ya beaucoup de gens je sais sur le chat qui viennent me dire ouais je joue évoqueur augmentation la nouvelle spé d'ailleurs je vous ai fait un guide complet donc n'hésitez pas à aller voir et qui me dit il ya des gens qui disent que je dps pas assez ou quoi que ce soit faut savoir que l'évoqueur augmentation c'est un support le but c'est d'augmenter le dps de vos alliés et c'est vos alliés qui vont faire un dps encore plus haut moi il faut savoir que d'habitude j'étais à 120 cas à peu près dans ce donjon ce qui est énorme c'était une vingt fortifiée là mais là pour vous donner une idée je finis à 192 cas donc déjà j'étais à 120 130 cas ce qui était très très haut mais l'évoqueur augmentation demande beaucoup mon dps grâce notamment à l'écaïtoride mais en plus de ça ça augmente aussi ceux des alliés voyez calderia dix ils sont très très hauts aussi alors que lui il est qu'à 57 cas entre guillemets mais il augmente tellement le dps des trois autres que ça fait vraiment vraiment une grosse différence pour vous montrer à quel point c'est pt vous allez comprendre je vais vous montrer alors ça va forcément y avoir des petits nerfs mais l'évoqueur augmentation est une classe très cool à jouer et à bien maîtriser encore une fois ça sera dépendant de vos maîtres c'est à dire si vous avez des maîtres qui ont du mal à savoir bien gérer leur opti ça peut être plus dur certes mais si vous maîtrisez bien votre classe vous allez voir que c'est exceptionnellement fort donc le but c'est de vous montrer ce petit clip pour que vous vous rendiez compte un petit peu donc là ils sont partis en raid avec deux décai en ollie les décai en ollie on le sait c'est les classes qui ont le plus gros burst du jeu d'accord ils vont les ils vont mettre voyez les doubles infus de puissance sur les deux décai en ollie et c'est eux qui font one shot le boss vous allez comprendre très rapidement donc là il n'y a que d'évoqueur augmentation ils vont buff les deux décai en ollie donc ça ça sera fixe en raid ça a été déjà annoncé par blizzard mais pour vous montrer un petit peu donc j'espère que vous êtes solide sur les appuis ça va partir maintenant donc regardez il a 446 high level j'espère que vous êtes ready parce que là voilà ça va démarrer attention donc vous allez le voir ils vont mettre la bl la il met tous les boeufs tout donc là il a 75% de crit avec tous les boeufs qui sont lancés et c'est parti donc là ils vont tous boeufs que les deux décai en ollie et regardez bien la barre de points de vie du mob donc là ils cd armé des morts abit strike cd et là c'est parti regardez tous les cds dans 3, 2, 1, maintenant Regardez leur DPS, 2 millions 2 millions 6, 3 millions, 4 millions, 5 millions 6 millions, et là c'est maintenant que ça va partir Là, et regardez, regardez, regardez Regardez, 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 regardez 11 millions de DPS 10 millions de DPS Voilà Donc 11 millions de DPS et 10 millions de DPS Ils ont mis 237k Et 206k 206 millions de dommages Donc je vous remontre Donc là, c'est les buffs, vous voyez Il y a tous les buffs de dégâts, et quand ils vont péter Vous allez le voir Là du coup, ils sont buff, 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 et là ça part maintenant Donc là Voilà, et du coup là leur DPS Ils explosent, tout simplement Donc en fait, là bien entendu C'est poussé à son paroxysme, ça veut dire que Ça ne sera pas comme ça, ça a été fixe en raid Déjà, parce que c'était abusé Ok Mais du coup, c'est pour vous faire comprendre à quel point Le scaling est fort C'est-à-dire que là, vous voyez Si vous regardez la clé Alors, les mobs tombaient trop vite C'est pour vous dire à quel point c'était abusé Les mobs tombaient trop vite Calderia, c'est un joueur qui fait de la 27, 28 Et Il n'avait même pas le temps de DPS Tellement les mobs tombaient vite L'overall est incroyable C'est-à-dire 200k 250k Et moi je suis à 200k en tank D'accord Alors que je n'ai même pas de DH pour augmenter mes dégâts Pas de war, pas de monk Donc imaginez-vous Là, juste j'aurais un monk Je serais à 200k+, d'accord Juste pour les dégâts physiques Mais c'est juste pour vous expliquer à quel point c'est fort D'accord C'est-à-dire que les kai toryd Fait la différence Voyez, ça Déjà, ça augmente la survie du tank Mais surtout Et c'est ça le plus important Certes, son DPS n'est pas très haut Mais s'il up bien les dégâts des autres En fait, il est très très haut au DPS Donc s'il vous plaît Ne critiquez pas les évoqueurs DPS En disant Ouais, t'es à 40k Je te veux pas dans mon groupe C'est très fort D'accord Donc voilà Bien entendu Ça, ça sera nerf Je vous remets un petit coup Histoire que vous vous en rendiez compte Quand même Voyez, là Au final Au début, c'est le setup Voyez Toutes les marques, elles sont ici Donc là, c'est le setup du pool Et vous allez voir Ça va partir En gros, il pourrait reset son recoute maintenant Et voyez, ça part à partir de là 2, 1 Et là maintenant Et regardez la barre de point de vie du boss Je sais pas si vous vous rendez compte Ils sont en héroïque Le boss s'est fait one shot 200 millions, 206 millions C'est incroyable Mais voilà J'espère en tout cas Que cette petite vidéo vous aura plu C'était une vidéo très courte J'espère que ça vous aura plu Je vous dis à bientôt YouTube N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu Venir nous voir en stream tous les jours Et bye bye Salut salut